C'est dans le calme et la confiance que se trouve ta force. Sans ce calme, sans cette confiance, sans cette quiétude, alors il ne peut pas avoir de l'ordre. Parce que tout ce qui va t'animer, c'est tout ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est quelque chose qui vient du passé, qui n'est pas vrai, qui ment. Le passé ment au présent. Le présent, c'est une chose qui est vivace, vivante. Mais le passé, c'est mort. Donc, le passé ment. Et tout ce que tu as en toi, c'est de la confusion. Parce que tu ne sais pas être dans ce calme, dans cette vivifiante expérience de la vie. Parce que la vie, justement, c'est ce que tu es, en fait. Et si tu n'es pas cela, alors tu es ce que la pensée propose. Donc, c'est seulement quand il y a la quiétude, la séparation de ce que le passé et le futur proposent, que tu peux être dans cet havre de paix. Et enfin, voir ce qu'il y a. Voir ce qu'il y a pour de vrai. Voir ce qui est. Et non pas ce que il faudrait y avoir. Il devrait y avoir. Parce que tout ça, ce sont des projections de ce que la pensée propose. Ce que la pensée sait le passé. Et le passé propose de répéter. La pensée propose toutes les conclusions que tu as faites. Et tout ça, c'est répété. Et ça devient une machine qui continue à répéter toujours la même chose. Et ça devient les traditions. Ça devient l'habitude, les train-train. Et ça fait de ça ta vie superficielle. Où tu ne vas pas plus loin que ce que la pensée propose. Donc, ce que tu es est bien plus profond. Pour être sensible à la vie, donc il faut justement aller dans cette profondeur. Et comment aller dans cette profondeur quand on a toute une vie durant, été formatée pour ne pas y aller, pour rester dans la superficialité, avec nos petits privilèges que nous avons gagnés, et puis jouir de choses éphémères. Tout ça, c'est quelque chose de superficiel, non ? Mais ce qui est bien plus profond, c'est toute la vitalité qu'il y a à découvrir quelque chose de neuve. Et ces choses neuves ne se trouvent pas dans les sentiers battus, dans cette superficialité justement. Elles se trouvent en dehors de toute cette activité fébrile qui nous fait courir partout pour répéter les choses. Donc, la répétition devient des mœurs qui se sont installées. Et en fait, tu crois vraiment qu'il n'y a que ça. Tu restes donc dans la superficialité puisque tu ne sais pas comment faire pour aller dans la profondeur. Alors, tu acceptes de vivre avec ce qui te tombe dessus comme si c'était banal, c'était normal. Mais en fait, tu te laisses avoir parce qu'il y a bien quelque chose de bien plus profond que si tu es désespéré de vivre dans la médiocrité, tu peux le trouver. Parce que tant que tu n'es pas désespéré pour trouver quelque chose d'autre, alors tu vas te contenter de ce que tu as. Et ce que tu as, c'est justement ce chaos, cette confusion qui est devenue une traditionnelle façon de vivre. Nos modes de vie dans nos sociétés se répètent tout le temps de la même manière. Et tout le monde accepte cela parce qu'ils ne savent pas faire autrement que de vivre dans cette superficialité-là. Ça a été programmé, propagandisé et tout le monde a accepté. Nos esprits sont abétis par la répétition. Et là, on est en train de dire qu'il y a une autre dimension où les choses ne se passent pas pareilles. C'est-à-dire que tout est neuve. Il n'y a pas d'habitude, pas de train-train. Il y a quelque chose de nouveau à chaque instant que tu ne rumines pas du passé. Le passé, en fait, est en berne. Tout ce qui a été et tout ce qui devrait y avoir n'est plus d'actualité puisque tu es avec quelque chose qui est neuve. Neuve d'instant en instant, qui ne fait pas partie du temps. Et ça, ça se trouve dans la profondeur de soi. Quand on commence à fouiller un peu en soi, on s'aperçoit que tout ce que l'on vit, a dit qu'il y a une fausseté là-dedans. On n'est pas vrai. C'est de l'apparence qu'on donne. On se fait valoir. On se donne de l'importance. Et en fait, tout ça, c'est fait parce qu'on est propagandisé de la vie que nous devrions avoir. Parce que cette vie que nous devrions avoir, par la conclusion d'une collectivité, une conscience collective, nous dicte la vie. Et en fait, cette vie que nous avons est quelque chose que tu as peur de laisser parce que tu ne seras pas reconnu par la volonté collective. par tout ce que le monde attend de toi. Donc, tu joues le rôle, tu es superficiel et tu as peur de sonder l'inconnu. Parce que l'inconnu, justement, si tu le sondes, si tu vas le voir, si tu oses sortir de tes craintes, si tu oses sortir de tes sentiers battus, alors tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est bien, bien plus profond que tout ce que tu connais. Et alors, à ce moment-là, tout ce que tu connais, pour pouvoir faire exister ce que tu ne connais pas, va devoir être abandonné. Toutes ces choses que tu connais t'empêchent de voir ce qui est inconnu. Et pourtant, tout se passe dans la profondeur. Tout ce que la vie, elle est vraiment, pour de vrai, tout ce qui est, pour de vrai, est dans la profondeur. Mais faut-il encore que tu regardes tout ça sans interpréter. Parce que la tendance que nous avons face à l'inconnu, c'est d'interpréter l'inconnu. Nous n'acceptons pas les faits. Les faits sont trop crus. Nous voulons quelque chose qui nous rappelle notre connu. Donc on veut s'infiltrer dans la propagande de ce qui devrait y avoir. Et en fait, on se le raconte tout un chacun, ce qui devrait y avoir. Et on dit à tout un chacun, c'est comme ça que tu devrais être. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Et en fait, nous vivons donc dans l'illusion de ce que nous convoitons quelque part. Parce qu'on convoite quelque chose qui n'est pas vrai. Mais comme ça nous réconforte, on le met en évidence. On met en évidence nos croyances, nos envies, nos déboires. Tout ce que nous avons pour pouvoir nous réconforter, les dépendances que nous avons, on les met en évidence dans ce monde. Et ce monde est fait de tous nos désirs, les désirs d'être réconfortés. Parce que justement, on n'a pas cette niaque, on n'a pas cette énergie pour aller voir au-delà des sentiers battus. Quelque chose de bien plus profond. Et c'est seulement ceux qui vont dans la profondeur d'eux-mêmes, dans ce calme et cette confiance qu'il y a en soi, que se révélera ce qui est sacré. Autrement, tout ce que tu connaîtras, c'est éphémère. Et ce qui est sacré, c'est quelque chose qui est vrai, qui est véritable, authentique et qui ne peut pas être détruit. Et ça se trouve en profondeur. Quand tu laisses la profondeur être, elle se manifeste à travers toi. Et ce que le monde voit, c'est ce que l'univers propose. L'univers propose quelque chose qui est au-delà de la compréhension. La compréhension humaine. La compréhension de tout ce que nous avons appris. La compréhension de tout ce que nous avons connu. La compréhension de tout ce que nous sommes devenus. Parce que ce que tu es devenu, c'est l'expérience du passé. Et le passé est venu dans le présent. Et aujourd'hui, tu es représenté par ce que tu sais. Donc ce que tu sais, c'est le passé. Et quand tu es ce passé-là, alors tu mens à ce que tu es vraiment. Ce passé ment à soi-même. Parce que tu crois être ce que tu es. Et en fait, ce que tu es n'est pas vrai. Ce n'est que ce que le passé propose. Mais en fait, ce que tu es est vrai, est quelque chose de présent. De tangible. Quelque chose d'authentique. Qui ne ment pas. Qui est terriblement sincère. Parce qu'il n'est pas envahi par ce que la pensée propose. Et la pensée propose que ce qui est passé pour le répéter. Donc ce que tu es, ne peut pas être répété. Ne peut être que vivant. Et à chaque instant, il y a quelque chose qui se joue. de merveilleux. Parce qu'il y a une exploration, là, de ce que la vie allait. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada